bonjour tout le monde ange médium des balkans aujourd'hui nous allons poser une petite question qui a souvent été posée dans vos commentaires par différentes personnes différents abonnés et cette question est ange est il vrai que les archanges les anges c'est des démons alors bien sûr je comprends très bien que certaines personnes puissent être justement perturbées par ce genre de narratif new age qui est prêt à tout d'ailleurs pour éloigner les gens de la foi de la de la spiritualité de la croyance de la prière et des religions même si je vous le dis et je vous le répète que une fois que notre âme quitte notre corps et qu'on part dans les autres mondes les religions n'existent pas mais néanmoins ce n'est pas une raison pour nous faire peur et pour nous faire croire qu'il ne faut surtout pas prier les anges les archanges les saints que c'est tous des démons finalement et que nous sommes des dieux ah j'ignorais que nous étions des dieux nous sommes une lumière divine mais nous ne sommes certainement pas dieux donc si nous étions dieux nous ne serions pas sur terre d'ailleurs alors je vais prendre le tarot de marseille et nous allons poser cette fameuse question les anges les archanges sont ils bénéfiques ou sont-ils des démons donc voilà comme ça au moins on sera fixé une bonne fois pour toutes n'est ce pas lisa toi qui m'a posé la question il ya quelques jours en privé et bien voilà tu vas aussi avoir ta réponse avec le tirage et la petite capsule puisque je t'ai répondu en privé et nous allons voir si les cartes nous disent la même chose que ce que je sais ce que je vois est ce que les défunts nous ont dit est ce que les saints m'ont dit et mes défunts me l'ont répété donc voilà on va poser la question quand même pour assurer les gens est ce que les archanges les anges sont des démons c'est parti sont-ils démoniaques alors nous ferons la synthèse plus tard on la calculera ce qu'on peut faire comme ça comme on peut aussi tirer une cinquième carte comme on veut on fait comme on veut ici nous avons la carte de la mort qui représente justement des êtres qui sont de l'autre côté qui sont dans une autre forme de d'existence de vie puisque ils ne sont pas terriens on va dire ni même vivant comme des humains qui vivent sur terre même s'ils peuvent venir justement nous sauver la vie nous protéger ok ici nous avons l'étoile donc descendent bien des étoiles ils viennent bien ce sont bien des êtres des étoiles d'autres planètes ici nous avons la tempérance et c'est quoi c'est un ange qui a des ailes donc ils sont angéliques bénéfiques ou négatifs ici nous avons le jugement divin et donc encore une fois voyez l'oréole et les ailes donc ce sont bien des anges positifs comme je le dis qui sont envoyés par dieu sur terre pour nous aider pour nous ouvrir notre esprit et nos coeurs et notre âme à ce qu'on est réellement donc la réponse ici elle n'est certainement pas diabolique puisque je n'ai pas sorti la carte du diable donc nous allons faire le total alors 10 20 30 40 50 55 59 60 63 64 64 ce qui nous donnerait la roue de la fortune je rencontrerai après pour être sûr mais je pense que c'est ça la roue de la fortune sachant que de temps en temps je me plante mais c'est pas grave ça peut arriver à tout le monde et puis ça change pas la réponse à la question de toute façon la roue de la fortune elle est ici donc même si elle est à l'envers ici on cherche pas l'envers l'endroit puisque quand elle est à l'envers ça veut dire que rien ne change donc ça veut dire que les anges restent bien les anges et et pas autre chose un contrairement à ce qu'on veut nous faire croire donc moi je la mets dans je la mets du bon côté mais on va recompter alors 20 30 40 50 55 59 60 64 8 64 6 et 4 10 donc je vous dirais que il faut ne pas écouter ces bonimenteurs c'est nous existent de toutes sortes qui vous raconte n'importe quoi puisque comme je vous l'ai dit ils veulent tout faire pour vous pour vous mettre on va dire dans pour vous mettre dans dans sur un mauvais chemin puisque ici avec la roue de la fortune qu'est ce qu'on voit justement on voit un petit diablotin là qui veut vous faire croire que ce sont des êtres maléfiques et pourtant lorsque je regarde les autres cartes ils sont bienvenus d'ailleurs d'un autre monde ici ils sont très positifs très protecteurs ils viennent des étoiles et non de la tour foudroyer ou autre mauvaise carte ici avec la tempérance c'est carrément un ange qui veille sur nous qui est une sorte d' équilibre qui fait attention entre le bien et le mal les deux passages ici avec le jugement bas ça ne peut pas être plus clair que ça ils sont envoyés du ciel pour nous protéger pour nous dire qu'ils sont et qu'est ce qu'ils font pour nous ce n'est pas du tout un petit cornu mais bien un ange et puis avec le changement même si ils veulent un mauvais changement je dirais que ils n'y arriveront pas puisque la réponse est qu'ils sont bien des anges et des archanges et non des démons voilà voilà les petits loups j'espère que ce tirage vous aura rassuré et que vous continuerez à prier les archanges les anges parce que moi personnellement depuis que je suis enfant sans même connaître à l'époque qui était l'archange michael je les prier et il est toujours venu à mon secours et même plus tard adulte à chaque fois que j'ai demandé son aide ça a été instantané voilà voilà sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain on 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 Sous-titrage ST' 501